Vous êtes le président de la Fondation SMA. Alors tout d'abord, quelques mots sur cette nouvelle fonction. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'ai pris la présidence de la Fondation du Service Militaire Adapté qui a été créée récemment, en juillet dernier, il y a quelques jours, pour porter cette fondation, la faire avancer, la construire petit à petit, en liaison avec le commandement du Service Militaire Adapté et pour venir en appui de tous nos jeunes Outre-mer et de territoires dans lesquels ils travaillent et dans lesquels ils veulent s'installer. Alors quelles seront les missions de cette fondation, précisément ? Les missions de la fondation sont extrêmement claires. Il s'agit d'agir en continuité et en prolongement de l'action du Service Militaire Adapté qui, vous le savez, depuis plus de 60 ans, aide nos jeunes Outre-mer à se former et à trouver du travail. À travers, donc, les élits à travers et prolonger leur action, à travers le mécénat de confiance, à travers du mécénat financier et à travers du mécénat de compétences. En clair, nous voulons, à l'aide d'un certain nombre de partenaires sur lesquels on pourra sans doute revenir, agir concrètement au profit de projets Outre-mer, de projets et de jeunes qui cherchent une solution durable pour s'insérer. D'accord. Vous avez déjà noué, vous êtes une jeune fondation créée en juillet, vous avez déjà noué notamment une convention avec l'USH. Pouvez-vous nous parler de cette convention et quelles sont les attentes de cette convention pour les jeunes que vous souhaitez soutenir ? Oui, effectivement. C'était la première convention que j'ai eu le plaisir de signer la semaine dernière avec l'Union sociale pour l'habitat. Ce n'est pas la première convention que la fondation a nouée. Tout d'abord, et simplement avant de revenir sur cette convention, je voudrais dire que nous allons pouvoir travailler en toute confiance puisque nous sommes abrités par la fondation Agir contre l'exclusion qui va nous aider dans la partie fonctionnement, ce qui nous permettra de nous concentrer au cœur de notre métier qui est d'aider les jeunes. Et la convention pour y revenir avec l'Union sociale pour l'habitat vise à accroître le partenariat et les synergies entre tous nos partenaires qui travaillent, tous nos acteurs locaux qui travaillent sur les sujets de l'habitat dans nos territoires et la fondation pour aider des jeunes à s'installer. Il s'agit évidemment de lever l'un des deux principaux freins à l'emploi durable que sont le logement et la mobilité. Alors concernant la fondation, accueillent aussi des associations de la fondation qui seront implantées dans les différents territoires. Quelles seront leurs missions ? Alors nous avons créé cette fondation avec une architecture qui est assez originale mais qui je pense pourra parfaitement prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Il s'agit en fait d'avoir une fondation en centrale qui s'appuiera sur des associations filles dans chaque territoire et qui porteront les projets localement. Il s'agit en fait pour nous d'avoir des associations dans chaque territoire qui vont identifier les projets, qui vont les faire remonter à la fondation et qui vont ensuite les accompagner dans la durée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chacune des associations sur chaque territoire. D'accord. La fondation aussi compte s'appuyer sur un réseau de partenaires. On a déjà cité l'USH. Quels sont les autres partenaires avec lesquels vous souhaiteriez travailler ? Nous avons noué d'autres partenariats et nous allons nouer d'autres. Nous sommes en pleine discussion avec pas mal d'acteurs essentiels de la vie économique que ce soit ici dans l'Hexagone ou dans nos Outre-mer. Il y a les partenaires bancaires, la Banque Mutualist française. Il y aura d'autres banques comme la Société Générale. Il y a les partenaires dans le monde de l'énergie comme Ruby dans les Antilles avec qui nous avons déjà également un accord. Nous avons évidemment aussi d'autres partenaires un peu plus traditionnels dans le monde militaire que sont par exemple l'UNEO. Et nous oeuvrons et nous travaillons actuellement avec d'autres fondations pour trouver là aussi des moyens d'oeuvrer ensemble pour nos Outre-mer, en particulier par exemple la fondation CMA-CGM, la fondation Chanel et bien d'autres encore. D'accord. Comment va s'articuler les missions de la fondation et les missions du SMA, du service militaire adapté, qui s'en ressemblent un peu, qui a pour but final l'accompagnement des jeunes volontaires ? Oui, c'est exactement le principe et l'utilité même de la fondation. C'est que le service militaire adapté, depuis maintenant plus de 60 ans, comme je l'ai dit, travaille à former et à insérer à l'issue de la formation des jeunes Outre-mer. Mais on se rend compte qu'il y a besoin parfois d'un petit coup de pouce supplémentaire ou d'un accompagnement un peu plus long dans la durée, que le service militaire adapté par lui-même et par sa structure ne peut pas fournir, ne peut pas donner. Et il s'agissait donc de créer cet outil, d'inventer cet outil, qui est la fondation, pour permettre cet accompagnement complémentaire vers l'emploi durable, au-delà de la formation du SMA, qui est déjà un succès depuis très nombreuses années. D'accord. Alors quels seront les prochains projets de la fondation, les prochaines missions ? Alors, nous avons validé lors du dernier COMEX, fin septembre, les cinq premiers projets de la fondation. Nous allons maintenant, au fil de l'eau jusqu'à la fin de l'année, nous avons un autre comité exécutif, fin mi-décent. Nous allons donc prendre, au fur et à mesure, tous les projets qui sont actuellement étudiés dans nos territoires, pour les régiments du service militaire adapté ou les associations, celles qui existent déjà, puisqu'il y en a déjà trois qui sont créées, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion. Et nous allons examiner tous ces projets, au fur et à mesure, qui vont nous remonter, de manière à pouvoir les accompagner du mieux possible. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.